Et bien, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Aucune solution ne sera trouvée dans la partie est de la République tant que le Rwanda et l'Ouganda gardent leur armée sur le sol congolais. Vital Kammeri, président de la Chambre basse du Parlement, l'a dit ce mercredi aux représentants du Congrès américain en mission à Kinshasa. Le ministre de la Défense nationale dans la province du Kualu, Guy Mwandian Vita, a voulu s'enquérir de la situation sécuritaire dans le Grand Bandoudou, une zone affectée par les conflits communautaires entre Teke et Aka. Enfin, la population de la ville de Kinshasa loue la politique de l'électrification dans les quartiers les plus réculés de la capitale. Ceci va permettre la lutte contre la criminalité et le banditisme urbain. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, messieurs, bienvenue au 20h. Le vice-premier ministre de la Défense nationale poursuit son séjour dans l'espace Grand Bandoudou. Ce mercredi, Guy Mwandian Vita a échangé à tour de rôle avec les chefs coutumiers et les épousés militaires. Et le phénomène épineux de la milice Mbondo a été le sujet qui a été abordé entre les deux parties. Suivez ce reportage de Sandra Nyangui rendu par Eric Kabamba. Trouver les nœuds de la milice Mbondo et y défaire de manière définitive, cette question taraude l'esprit de Guy Kabumbou Mwandian Vita. En ces jours de travail qui quittent, le patron de la Défense nationale enchaîne des séances de travail sur la situation sécuritaire dans cette partie ouest de la RDC. Après un briefing avec les officiers militaires de la 11e région, le vice-premier ministre au ministre de la Défense a reçu les collectifs de chefs coutumiers avec qui ils ont échangé longuement sur ces phénomènes épineux et la situation sécuritaire dans l'équilou. Les notabilités du Grand Bandoundou ont manifesté leur gratitude au vice-premier ministre, au ministre de la Défense nationale d'être venu chercher l'information à la source pour trouver des solutions appropriées. Le chef des terres a promis de l'aider à identifier les vrais fauteurs des troubles. S'en est suivi les conseils provinciels de la sécurité élargie où chaque partie prenante a rélevé les défis sécuritaires liés à son secteur. Les épouses et vœufs de militaires n'ont pas été oubliés. Le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a aussi écouté les doléances et a promis d'en faire part au commandant suprême de FARDEC, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, qui tient à l'amélioration des conditions des vies de militaires. Homme de terrain, Guy Kabumbu Mouadianvita, s'est rendu dans différents établissements rattachés à la 11e région militaire. Sur place, il a constaté l'état des délabriments avancés de ses infrastructures et insuffisances de équipements de base. En outre, les camps militaires colonels Ebeya sont victimes des spoliations de ces terres par certains civils en complicité avec quelques autorités urbaines. Le patron de la Défense nationale a promis de prendre des mesures drastiques pour rétablir l'autorité de l'État et aussi sécuriser les domaines militaires. Je dis au sommaire, le Congrès américain a diligenté une mission de ses représentants en RDC en rapport avec la situation qui prévaut dans la partie est du pays. Pour Vital Kamere, il n'y aura pas de solution tant que les troupes rwandaises et ougandaises sont encore sous le sol congolais. Le président de la Chambre basse du Parlement a aussi expliqué la vision du président de la République, Félix Otschisekédi, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt impulser le développement économique de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant. Anim Balaka, Patrick Badibanga pour ce reportage. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, les congrès américains ont dépêché une délégation des représentants en République démocratique du Congo pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis qui connaissent géants d'Afrique en quête de paix pour se lancer vers la voie du développement. Avec les parlementaires américains, conduits par Brian Fait Patrick, représentant de la Pennsylvanie et l'ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo, l'honorable président Vital Kamere a brossé les grands défis que connaissent actuellement les pays de Lumumba, notamment sur les plans économiques, sociaux, surtout sécuritaires. Pour Vital Kamere, il n'y a aucune solution paisible face à cette situation si les Rwandais et l'Ouganda gardent leurs armées sur les sols congolais. Nous exigeons avant toute autre chose les retraits du Rwanda et de l'Ouganda du sol congolais. D'autre part, nous sollicitons des États-Unis et de la communauté internationale un soutien à la démarche de la RDC. Je suis convaincue que si cette implication est réelle, ces deux pays pourront retirer leurs troupes du sol congolais et les protagonistes pourront enfin s'élancer vers une solution par la voie diplomatique, a déclaré le président de l'Assemblée nationale et professeur Vital Kamere. Il a fait savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. Le président Vital Kamere a par ailleurs évoqué la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséke de Tchilombo, qui n'est pas de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec le pays frère du continent africain et ceux d'autres continents. Il a montré la disponibilité de la République démocratique du Congo à coopérer avec le pays de la sous-région des Grands Lacs dans un climat de paix et dans les respects mutuels de l'intégrité territoriale. Pour Brian Fett-Patrick, le congrès américain qui a mandaté la délégation qu'il conduit en RDC est disponible à soutenir la République démocratique du Congo dans sa démarche pour rélever les différents défis auxquels elle fait face. Les deux parlementaires s'y sont convenus d'approfondir leur relation dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine. Sachez également que le vice-premier ministre du plan séjourne à New York où il prend part à un forum politique de haut niveau sur les objectifs du développement durable. Il a intervenu pour évoquer les réalisations de la RDC en matière des objectifs de développement durable. Un reportage de Guy Matandou. Ce forum politique des Nations Unies a été une opportunité pour le vice-premier ministre du plan de relever le fait que la RDC entreprend des efforts dans l'atteinte des assignations des objectifs du développement durable et un appel à une action concertée de la communauté internationale. Guylaine Niembo n'a pas manqué de souligner les progrès réalisés en RDC notamment dans la gratuité de l'enseignement et la couverture santé universelle. Toutefois, l'instabilité dans l'Est est un frein à l'effectivité des objectifs du développement durable en RDC. Les assises de ce jour nous permettent une fois de plus de nous rendre compte à l'évidence. Pour ce qui est de l'avancement des ODD en réduit démocratique du Congo, malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement, notamment l'adoption en juin dernier d'un nouveau programme d'un canal ambitieux, chiffré à l'enquête de milliards de programmes et d'un seul des ODD 12 et 13 peuvent encore à ce jour être en réalité de 2030. Ces dépenses retrouvent aujourd'hui fragilisées par l'exposition de notre économie, opération de marchés mondiaux, mais aussi, avant tout, par la situation sécuritaire qui prévaut à l'Est de notre territoire national. En effet, depuis 2022, la République démocratique du Congo fait l'objet d'une guerre d'agressions perpétrées par son voisin, le Wanda, comme l'atteste aujourd'hui des rapports des experts des Nations Unies. Plusieurs actions s'avèrent impératives pour atteindre ces objectifs, entre autres, la restauration de la paix dans les zones de conflit, la jugulation de la crise climatique, une meilleure utilisation des données statistiques et une meilleure mobilisation des ressources. Et de son côté, le vice-premier ministre de l'Économie nationale a eu des échanges ce mardi avec l'ambassadeur des USA en RVC. Les secteurs de l'agriculture, l'énergie et les mines peuvent intéresser les investisseurs américains pour la diversification et la croissance de l'économie congolaise. Rodé Panda. L'agriculture, l'énergie et les mines sont les quelques secteurs ciblés qui intéressent le gouvernement américain pour la diversification et la croissance de l'économie congolaise. À cela, il faut ajouter une politique de la bonne gouvernance du climat des affaires pour attirer les investisseurs américains dans les secteurs privés. Cette question a servi de matière dans les échanges partagés entre le vice-premier ministre et ministre de l'Économie nationale Daniel Mokokosamba et Lucy Tamlin, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. La diplomate américaine et représentante de Joe Biden en fait le point. Il s'agissait d'une visite pour présenter les programmes du gouvernement américain, surtout les programmes qui visent à nourrir une croissance économique inclusive dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, aussi des minerais. J'ai beaucoup apprécié l'approche du ministre. On a parlé de l'importance de créer le bon climat d'affaires pour que le secteur privé puisse vraiment s'épanouir et aussi l'importance d'améliorer la gouvernance dans plusieurs secteurs. C'est donc une rencontre qui va au-delà d'une simple courtoisie au regard des matières évoquées qui constituent le socle de l'économie congolaise. Les relations entre la Suisse, actuellement membres du conseil de sécurité et l'RDC, sont sur la bonne voie autant que les préparatifs de la tenue de la commission mix RDC Maroc. Les ambassadeurs de la Suisse et du royaume shérifien l'ont dit à la ministre des Affaires étrangères. Edith Chala. Entre le royaume du Maroc et la République démocratique du Congo, les relations sont très excellentes. Rachid Agassini, ambassadeur de sa majesté, le roi Mohamed 5 à Kinshasa a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie Thérèse Kaikwamba-Wagner. Au menu de leurs échanges, la tenue prochaine de la commission mixte RDC Maroc et d'autres sujets d'intérêt commun. Les données plus précises c'était la coopération en matière de formation et des aspects de relations de questions internationales en s'agissant de soutien mutuel à nos candidatures. On a aussi évoqué les travaux sur les préparatifs de la commission mixte entre la RDC et le Maroc. Avec l'ambassadeur de la Confédération helvétique en RDC, Chaper-Sarot, les discussions ont entre autres abordé la question de la Mouniscou dont le départ est irréversible. La Suisse, qui est encore membre du Conseil de sécurité jusqu'à la fin de cette année, a un rôle évident à jouer. Thérèse Kaikwamba-Wagner compte sur la réputation humanitaire de la Suisse pour agir afin d'arrêter la barbarie meurtrière du Rwanda et ses supplétifs du M23 dans l'est de la RDC. On a parlé notamment aussi de la situation à l'est du pays, de l'engagement de la Suisse dans l'est du pays mais aussi du fait que la Suisse est encore membre du Conseil de sécurité des Nations Unies jusqu'à la fin de l'année et donc aussi a sa responsabilité pour tout ce qui dépend de la Mouniscou et des Nations Unies. La chef de la diplomatie congolaise met à profit toutes ces rencontres pour sensibiliser la communauté internationale sur les désastres humanitaires, l'urgence que ça finisse et les sanctions. pour les coupables. Le nouvel ambassadeur de la RDC au Cap Vert était reçu par le président du Cap Vert au menu des échanges le renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Praia. Une occasion pour Christophe Muzungu de présenter au président capverdien ses lettres de créance. Nicole Sessep. Nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo au Sénégal, au Mali, en Gambie et au Cap Vert Maître Christophe Muzungu a présenté ses lettres de créance auprès du président de la République des Cap Vert José Maria Neveis. Au cours de leurs entretiens, le président de la République des Cap Vert a remercié son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tshilombo pour la nomination de maître Christophe Muzungu comme diplomate congolais dans son pays. Et il a émis le vœu de voir la République démocratique du Congo et le Cap Vert entretenir les bonnes relations politiques, diplomatiques, culturelles et économiques, mais aussi échanger les expériences dans les domaines du tourisme. Le diplomate congolais a pour sa part rassuré de l'ouverture dans les jours qui viennent de la représentation de la République démocratique du Congo à Praia. Maître Christophe Muzungu a par ailleurs remercié le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la confiance placée en sa personne qui s'est traduit par la représentation de la République démocratique du Congo dans quatre pays de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest à savoir le Sénégal, le Mali, la Gambie et le Cap Vert. Et il a en outre exprimé sa solidarité et compassion envers nos compatriotes dans l'Est victimes des atrocités de la guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers le M23. Lutte contre la criminalité environnementale en Afrique, l'RDC appelle à une mutualisation des efforts. Le procureur général prit la cour de cassation Firmin Vondé l'a dit lors du 17e congrès de l'Association des procureurs généraux d'Afrique qui s'était mis au Maroc, Yvette Makoutima Cédric Elina. Rôle de la justice contre la criminalité environnementale. La ville de Marrakech au Maroc s'est transformée à un moment en la capitale africaine des procureurs généraux. Le 17e congrès des procureurs généraux d'Afrique APA a mis en relief le rôle central des procureurs généraux dans cette lutte pour la protection de l'environnement. Approche explicité à l'assistance par les procureurs généraux du roi près la cour de cassation du Maroc El Hassan Daki. La RDC a été représentée par les procureurs généraux près la cour de cassation Firmin Vondé à la tête d'une délégation. Ces derniers a plaidé pour une synergie dans les actions face au hors-la-loi dans les secteurs environnementaux. J'ai demandé qu'il y ait une certaine coopération entre nations pour pouvoir aboutir à des résultats concrets dans la mesure où celui qui serait attrapé comme criminel dans un état et qui serait réfugié dans un autre puisse être aussi poursuivi dans cet état-là pour anéantir de manière radicale cette criminalité environnementale. Je vais naturellement au-delà de tout ce qui vient d'être fait féliciter le Royaume du Maroc pour l'organisation impeccable. Naturellement, nous sommes très fiers de notre désignation comme vice-président de l'association au niveau de l'Afrique centrale et c'est avec joie que nous avons participé de manière active à cette rencontre. A l'issue de l'Assemblée générale, les Kenyans ont été élus à la présidence de l'APA et les Marocs, au-delà du siège de l'association, vont désormais assumer la fonction du secrétariat général. Les assises finies placent à la découverte de la riche culture du Royaume Sérifien. A présent, nous allons suivre la lecture des ordonnances présidentielles lues ici par Oscar Mbal-Kaïj. Paulette Lumba, ordonnance numéro 24 bar 67 du 12 juillet 2024 portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province de l'Équateur. Le président de la République, vu la Constitution de la République, telle qu'est modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198 alinéa 2, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour investiture, vu la nécessité et l'urgence ordonne. Article 1er, est investi gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boloko Bolumbu Bobo. Article 2, est investi vice-gouverneur de la province de l'Équateur, M. Boyenge Ifasotoma. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 12 juillet 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 12 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo-Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24, bar 068 du 12 juillet 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Sankourou. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 80 et 198 alinéa 2, considérant les dossiers de l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur de la province précité transmis par la Commission électorale nationale indépendante pour investiture des intéressés, vu la nécessité et l'urgence. Ordonnance Article 1er est investi gouverneur de la province du Sankourou, M. Kitengue Kanyama Victor. Article 2 est investi vice-gouverneur de la province du Sankourou, M. Isipia et Chindo Martin. Article 3, enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui sortent ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa, le 12 juillet 2024, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilumbo pour copie certifiée conforme à l'original, le 12 juillet 2024, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamole, directeur de cabinet. Voilà, merci Oscar Mbal-Kaïj pour la lecture de ses ordonnances présidentielles. Poursuivons ce journal. Quelques chefs coutumiers et chefs du clan du groupement de Makingo dans la commune de l'Incelé ne sont plus propriétaires de leur terre et pour cause de la mauvaise gestion du pouvoir coutumier et l'actuel chef du groupement Mikonga, ce mercredi, la ministre des droits humains a reçu une délégation des chefs coutumiers avec qui elle a échangé sur cette question un reportage de Jemimamogo. Au ministère des droits humains, ces chefs coutumiers et chefs des clans espèrent trouver une solution pour être rétablis dans leurs droits. Nous nous sommes dépêchés chez la ministre des droits humains parce que nos droits sont bafoués. Nous sommes déçus de constater à ces jours des coups d'Etat dans le pouvoir coutumier. Nous n'avons pas trouvé des solutions dans différentes instances et espérons en trouver chez la ministre des droits humains. Attaqués et chassés de leur village par des personnes s'identifiant aux éléments de force de l'ordre et par des coulounes avec machettes. Du doigt, le bourgmestre de la commune de l'Anseire ainsi que le chef du recoupement de Mikonga dont ils sont sous gestion. D'une oreille attentive et avec une bonne connaissance de la situation dans le secteur sous problème, la responsable des droits des citoyens congolais a déclaré suivre personnellement la situation s'appuyant sur les données du ministère gérant les affaires coutumières. Elle prévoit également une descente à Kinko les baoumbous en vue de trouver des solutions harmonieuses. Je l'ai dit en titre, Kitshasa, ville lumière, il se dégage un constat dans les rues et les ruelles de la capitale dans les coins les plus réculés qui se retrouvent éclairés par des lampadaires. Un nouveau décor applaudi par les populations qui affirment qu'avec l'électrification de certains quartiers cela va permettre de diminuer l'insécurité dans la capitale. Gaëtan Magalano. Des routes éclairées au bonheur des habitants qui ne cachent pas leurs mots. Ici, avant, la situation était chaotique surtout pour nos devendeuses. L'insécurité régnait en maître ici. Depuis, la mise en place de panneaux pour l'éclairage public, la circulation est devenue fluide. Même travailler la nuit, ce n'est plus un problème. Route principale, route secondaire, avenue, certaine, dans deux coins le plus réculés de la capitale telle que mentionnée par ces témoignages. Je remercie les autorités de la SNEL, aussi le président de la République, pour sa vision dans le cadre de la modernisation de la commune de Kinshasa. Des actions à mettre au silence cette population à l'actif du directeur général de la Société nationale de l'électrification, aussi du directeur de distribution de Kinshasa. Elle repart de la RTNC avec une toute autre image, celle d'une chaîne en pleine modernisation. L'ambassadrice belge a visité les installations de la télévision nationale congolaise, outre cette activité de la directeure générale de la RTNC. Elle a eu des échanges avec les membres du conseil d'administration et le directeur de cabinet du ministère de la communication et médias, Gaëtan Magalano, pour ce reportage. L'image forte, Sylvie Elengue-Nimbo, directrice générale de la RTNC, aux côtés de l'ambassadrice belge, dans le couloir, quelques mots avec cette hôte du jour avant de passer à un huis clos, élargis aux membres du conseil d'administration, en présence du directeur de cabinet du ministre de la communication et médias, porté parole du gouvernement. Visite gudée à l'esplanade, avant celle de l'ICEA, cet institut de rénon en charge de formation des professionnels de médias. L'écho du studio moment en guébi est arrivé jusqu'à l'ambassadrice belge. Ici, quelques nostalgies rappelées, bien avant, le quart de reportage, outil qui a permis la transmission en direct de la visite papale en RDC, la francophonie, aussi la cérémonie d'investiture de l'actuel chef de l'État. Les épopées de cette heureux est site narrées à l'ambassadrice belge. Radio Kinshasa, rédaction télé, plateau JT, une maquette datant de deux années 70, présentée. Vraiment, c'était fascinant de pouvoir se rendre compte à la fois de tout ce qui existe ici depuis la mise en place de cette structure, mais aussi tout ce qui a été ajouté depuis, la modernisation de la RTNC. Et en fait, je suis vraiment très fière que la Belgique participe aussi à travers une société belge, Studio Tech, à apporter de la nouvelle technologie dans le cadre du passage au digital et à la télévision de grande qualité. Et donc, je remercie aussi la directrice générale de m'avoir accompagnée pendant toute cette visite. Pour moi, je peux vous assurer que je ne regarderai plus les nouvelles de la même façon parce que maintenant, j'ai vu toutes les personnes qui travaillent derrière la caméra. Il faudrait que nous remercions Madame et sa délégation de nous avoir fait l'honneur de visiter la radio-télévision nationale congolaise. Ensuite, c'est à la RTNC de faire le travail de lobbying auprès de l'ambassade de Belgique. pour lui permettre de mieux comprendre nos défis et challenges. Nous avons déjà un partenaire belge qui nous accompagne mais nous voulons au-delà de cela avoir une attention particulière. Et comme vous le savez, le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo sont liés par l'histoire et cette histoire nous attache les uns et les autres. Et donc, c'est tout à fait normal que Madame se soit déplacée aujourd'hui et que nous, à notre tour, nous lui portions également les quelques projets que nous avions c'est simplement de voir ensemble quel accompagnement qui serait fait parce que je vous l'ai dit nous avons des partenaires belges qui nous accompagnent et c'est dans ce cadre-là je pense que nous pourrons bénéficier d'autres projets qui viendraient de la Belgique. Autre temps fort, autre image qui marque la signature dans les livres d'or. Un document signé pour la première fois le 24 novembre 1976 par le feu Mobutu ancien président de la RDC. Au nom du président de la République Félix Sotis qui est dit le haut représentant du chef de l'État a reçu la vice-présidente de la CDAO d'antien Chichim Bijan j'espère que je l'ai bien prononcé au menu des échanges la problématique de l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes Fanny Kikoufi Bienvenue Kabamba En traitant de plus d'une heure la rencontre de ce mercredi 17 juillet 2024 au nom du chef de l'État entre le haut représentant le professeur Serge Chibangou et la vice-présidente de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest Madame Damcien Chichibija a traité plusieurs sujets notamment le congrès international pour la médiation des femmes dans les zones de conflit en suce des problèmes sécuritaires dans la région et plus particulièrement dans la partie est de la RDC Je suis ici dans le contexte d'un congrès international pour la médiation des femmes bien évidemment dans les zones de conflit et ceci est organisé par la fondation Mujeres et en collaboration avec la fondation Pélagie Mujigiroa et l'Alliance des Nations Unies pour les civilisations et profiter aussi de discuter de plusieurs problèmes que nous avons en commun Nous avons plusieurs défis qui sont similaires aux défis auxquels vous faites face Nous avons discuté des problèmes sécuritaires L'entretien a également porté sur l'inclusion des femmes en Afrique dans la scène politique Je disais tantôt mais nous avons aussi parlé de tout ce qui est l'autonomisation des femmes pour faire de la place aux femmes et dans les sphères dans les plus hautes sphères de la politique Je profite de l'occasion pour féliciter Son Excellence le chef de l'Etat pour avoir nommé une soeur à nous une femme au poste de premier ministre et nous sommes là nous les autres femmes pour l'encourager pour la soutenir et c'est une occasion pour moi de porter haut la voix des femmes à travers l'Afrique pas seulement dans la région de la CDAO mais aussi pour encourager les preneurs de décision de faire cet accompagnement de donner cette opportunité aux femmes dans tout ce qui est médiation prévention des conflits et donner cette place propondérante que la femme joue dans nos sociétés africaines Spécialiste en économie du développement Madame Damsyen Tchitchi Bidja nommée vice-présidente de la commission de la CDAO pour un mandat de 4 ans depuis juillet 2022 et la deuxième femme a occupé ce poste prestigieux depuis la création de l'institution sous-régionale en 1975 pour rappel la CDAO comprend 15 pays d'Afrique de l'Ouest Sachez aussi que le ministre des ressources hydrauliques a effectué une visite d'inspection dans les installations de captage d'eau brute de Kinsuka et l'usine de traitement d'eau potable de l'ozone dans la commune de Nguélema il était question pour Teddy Luamba de s'enquérir du fonctionnement des équipements sur ces sites Yvette Makoutima Patrick Kachala était présent Les installations des captages d'eau brute de Kinsuka 2 sur le fleuve des ouvrages appelés à améliorer du point de vue qualitatif et quantitatif la distribution d'eau dans la ville de Kinshasa mégalopole des plus de 15 millions d'armes Vu l'urgence de sa mise en service les ministres des ressources hydrauliques et électricité les professeurs docteurs Teddy Luamba Mouba avaient une journée chargée pour inspecter chaque détail visite qui l'a conduit également à l'usine des traitements d'eau de Binzaozone dans la commune d'Ngalima accompagné du directeur général de la régie des OSA David Chulumba et de son équipe les patrons de l'énergie s'est renseigné sur le fonctionnement de chaque compartiment y compris les transformateurs en passant par la salle de pompage Nous voulons que la desserte en eau potable puisse être la mieux garantie possible donc le troisième module arrive le deuxième module déjà nous sommes vers la fin je pense qu'en déant 60 jours au maximum nous ferons l'honneur d'inviter le chef de l'état pour lancer encore à nouveau ce module pour le bonheur de toute la population de Pax Tout s'est fait avec des équipes adaptées telles que les désableurs les décanteurs les filtres et la bâche des traitements preuve de l'engagement du gouvernement à améliorer l'approvisionnement en eau potable à Kinshasa Ces projets menés par l'entreprise chinoise Wietek Chine permet à des milliers de foyers à Kinshasa de bénéficier de l'eau potable Et puis le congrès international sur la médiation des conflits la construction de paix et le renforcement du rôle des femmes s'est ouvert il y a mardi Ce congrès de deux jours a pour objectif de rendre visible au niveau international et régional le rôle des femmes médiatrices dans le processus de paix C'est la ministre du genre famille-enfant qui a procédé à l'ouverture des dix assises Eric Abamba Toujours exclue sur la table de négociation pourtant parmi les premières victimes lors des conflits les femmes veulent cette fois-ci participer au processus de la construction de la paix Au cours de ces congrès internationaux la fondation Pela Jimoui-Giroa et ses partenaires ont réuni les femmes venues des plusieurs pays d'Afrique pour élaborer des techniques afin de rendre visible au niveau international le rôle de la femme médiatrice en tant qu'acteur de premier plan de stratégie de lutte contre la violence et de promotion de la paix selon l'initiatrice de ces projets Kadhi Adzouba Fouraya Nous avons conçu ce projet-là exactement pour avoir la connaissance théorique parce que la pratique nous en avons parce que dans toute notre vie chaque fois je donne même le cas nous les Congolaises de l'Est nous vivons la médiation chaque jour nous vivons la négociation chaque jour et donc on s'était dit on se conforme à la théorie La ministre du genre Léonie Shkandolo qui a procédé au lancement officiel de ses travaux la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État Nicole Tumba-Watcha ainsi que la ministre de Droits Humains ont toutes salué l'initiative qui vise à renforcer le rôle de femme dans la médiation même exclue des tables de négociation les femmes s'engagent dans les communautés et localement pour mettre fin aux hostilités et promouvoir la paix Ce congrès va se clôturer par une fête de route qui contiendra toutes les stratégies nationales et internationales qui permettra l'évolution du réseau des femmes médiatrices Enfin dans une déclaration rendue publique la Ligue des femmes du parti présidentiel appelle les membres et cadres de l'UDPS à promouvoir la paix au sein du parti Pour ces femmes la légitimité du secrétaire général Augustin Kabouya n'est pas à remettre en cause pour ce faire Elles ont rénovellé leur soutien au président de la république Félix-Antoine Tchisekedi Alain Bicaille pour ce reportage A l'issue de la réunion tenue ce 16 juillet et 2024 la Ligue de femmes de l'UDPS Tchisekedi expose ce qui suit La Ligue de femmes salue la détermination et l'effort que ne cesse de fournir son excellence M. Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo président de la république chef de l'état le gouvernement ainsi que l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la république dans la protection du territoire national contre les ennemis de notre pays en l'occurrence le Rwanda Concernant la situation du parti la Ligue de femmes rappelle aux combattants et combattantes au respect de la résolution du 6 au 7 janvier 2023 la convention démocratique du parti avait confié des attributions particulières au secrétaire général notamment la stratégie électorale la restructuration des organes de base du parti et enfin l'habilitation du secrétaire général à engager pleinement le parti à tout le niveau la Ligue de femmes rappelle aussi le combattant et combattantes au respect de la résolution du congrès extraordinaire du 26 août 2023 en scellé dont trois résolutions majeures ont été prises et puis ce communiqué avant de boucler complètement ce journal les membres des fédérations de l'UDPS extérieure présents à Kinshasa sont conviés à une importante réunion ce jeudi 18 juillet 2024 à 14h à l'hôtel Africana Palace 1 situé sur l'avenue des Huilleries dans la commune de Linguala non loin du rond-point Huilleries c'est un communiqué signé par la coordination Edouard Kaboya fin de ce journal l'actualité continue avec Serge Matta 23h je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir merci à Patrick Bapuila qui a réalisé ce journal sur la coordination d'Oscar Mbalcaïch d'Oscar Mbalcaïch